salut tout le monde et bienvenue sur wwk15 pour l'épisode 28 de ma carrière triple h veut me tester il m'a déjà testé deux fois une fois contre tyson key d'une fois contre dean emrose pendant ce temps là on a rangerton qui se moque un peu de moi donc la récompense à la clé c'est de devenir peut-être le prochain visage de la wwe et triple h a envie de me soumettre un autre test il a une super idée paraît-il nous allons le découvrir dans quelques instants alors vous avez peut-être remarqué que ce que je n'ai pas forcément synchro avec ce que je montre seulement parce que j'enregistre je ré enregistre ma voix parce que vous avez peut-être remarqué lors de l'épisode précédent que le réglage du micro était un petit peu limite ça avait tendance à saturer ça c'était acceptable pour l'épisode 27 et pour celui-ci c'était un petit peu trop prononcé donc j'ai décidé de recommencer l'enregistrement vocal parce que c'était pas possible donc il choisit moi même mon adversaire pour la semaine prochaine donc on y est à la semaine prochaine il faut combattre le mal par le mal gave raker ou dans ce cas précis le venin par le venin tu vas donc faire équipe avec rangerton ce match aura un impact direct sur le choix de ton adversaire au prochain pay per view donc équipe avec rangerton mais contre qui et où est ce que vous voyez ça tag team match je fais équipe avec rangerton contre john cena et d'enniol bryan oh mon dieu je vais être sur le même ring que trois autres superstars trois superstars énorme dont une pour l'instant qui va très bien enfin qui va bien parce qu'on sait un d'enniol bryan lui est blessé il a été opéré il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra revenir je crois avoir lu quelque part alors je sais plus du tout je l'ai lu donc je ne saurais pas mettre un lien dans la description pour le justifier mais je crois alors là c'est assez incertitude très grosse incertitude donc je peux dire des bêtises je crois que les médecins personnels de d'enniol bryan donner le feu vert pour combattre lui disent qu'il peut combattre en revanche ce n'est pas encore le cas pour les médecins de la wwe donc d'enniol bryan attend juste le feu vert pour les médecins de la wwe il me semble avoir lu qu'il ne pensait pas revenir pour son muslim mais qu'il pourrait revenir enfin qu'il voudrait revenir avant le voyeur un bon donc il a du temps quand même donc information qui reste à confirmer et puis john sna vous le savez il s'est cassé le nez lors d'un match contre ce point ce match que j'ai vu hier soir et du déjà je savais avant dans le match qu'il s'était cassé le nez mais ce que je ne savais pas ce qu'il avait combattu assez longtemps avec le n'est cassé quoi donc le mec qui se prend un énorme très violent mais à l'adresse de ses formes si vous voulez mon avis base c'est évident parce que quand on blesse un collègue c'est forcément un accident sur les risques du métier mais même avec ça je pense que ce pour recevoir une se doit a dû se sentir bête parce que c'est vrai que casser le nez d'un collègue avec un coup de genou si violent moi je voudrais plutôt placé dans l'abdomen pour limiter les risques c'est vrai que c'est très impressionnant très impressionnant et là je parle en le savant sachant très bien de quoi je parle quand on se prend un grand coup dans le nez que ce soit cassé ou pas un grand coup dans le nez ça fait extrêmement mal j'ai effectivement subi ça c'était il ya très longtemps j'étais en sixième j'étais au collège j'ai pris un coup de tête qui était accidentel parce que c'était quelqu'un qui avait poussé quelqu'un d'autre et puis moi j'étais derrière cette personne donc je m'étais pris la tête ben en plein dans le nez je peux vous dire que ça fait très mal et en plus je ne sais avec une fracture du nez qui continue à combattre et qui fait son match presque normalement c'est vrai que là pour le coup la la volonté de john cena pour continuer ce match était vraiment très impressionnante bien sûr on espère qu'il ira mieux assez vite parce que il ya un certain du coup pour sonne en slam et ben ça se comprend parce que franchement c'est assez impressionnant on voyait bien pendant le match que le nez était a été de travers quoi ça c'est impressionnant alors je vois les entrées pour ce match ou bien sûr je veux pas vous révéler le résultat et je vais faire comme si je ne connaissais pas le résultat donc je vois les entrées ça me fait penser à une autre nouveauté de ww2k16 puisque j'en ai parlé un petit peu des nouveautés dans l'épisode précédent pour ww2k16 épisode que j'ai enregistré juste avant celui ci bon du coup il ya un petit il ya un petit délai du coup vu que je réenregistre ma voix mais c'est le même jour que je fais ça donc j'ai enregistré l'épisode 27 encore ce matin pour moi donc les entrées auront quelque chose de différent pour pour ww2k16 dont vous êtes certainement déjà au courant si vous avez été voir l'article ou si vous avez eu des vidéos enfin c'est surtout l'article qui explique ça il n'y aura pas de chargement entre les entrées et on pourra intervenir pour attaquer notre adversaire pendant son entrée donc on a un petit chrono on a pu le voir avec les entrées de ce point c'est de film alors on a un petit chrono lorsque ce petit chrono est affiché on peut attaquer l'adversaire pendant son entrée pour prendre un avantage avant le match si on a une pourriture et je me demande quelque chose je me demande si l'intelligence artificielle peut elle nous attaquer pendant notre entrée c'est une question c'est une bonne question je sais pas alors peut-être que oui peut-être que non après j'imagine que dans le mode univers c'est un petit peu particulier parce que parfois on est attaqué avant le match mais c'est l'histoire choisi qui fait que on est attaqué justement une histoire sélectionnée dans la collection de scénarios mais oui c'est une question intéressante voilà c'était la petite parenthèse pour revenir un tout petit peu aux infos sur w2k16 on a juste à attendre un petit peu enfin on a juste attendre un petit peu on va attendre du cours pour éventuellement avoir d'autres images croustillantes pour baver un petit peu avant la sortie du jeu donc je commence le match face à john sina et j'ai fait tomber un truc mince il n'y a pas beaucoup de lumière vu qu'il y a beaucoup de feuilles dehors bon c'est pas grave j'en resterai ça tout à l'heure parce que je bidouille les trucs de ma chaise là donc j'ai fait tomber un machin là bon allez daniel brian sur le ring et je m'attaque tout à lui je l'amène au sol j'attaque la jambe et ranger tonne veut déjà entrer sur le ring alors ranger tonne qui s'est moqué de moi donc on va on va le on va laisser mariner hein toute l'autre de moi tu dis que toi le visage le ww non n'importe quoi c'était moi qui revient cet honneur il a j'essaie de frapper un petit peu tout le monde mais bon se concentrer sur john sina que daniel brian et sur le ring c'est pas très prudent donc projection dans le coin bon coup de point de ranger tonne qui est un bon coéquipier qui demande encore le passage de relais alors bien sûr je m'amuse un petit peu avec daniel brian enfin je m'amuse ouais lui il s'amuse à me porter un brise nuque allez je suis dans le mauvais coin je repousse daniel brian avec un coup de pied projection dans le bon coin le mien et bam le backbreaker la prise qui vient remplacer donc mon là au blanc est ce que j'ai décidé de changer d'attitude je n'attaque plus en purée vous avez vu ça par contre vous venez de le voir daniel brian qui fait un saut chassé je suis frappé et bah non je n'ai rien à faire je continue de battre normalement comme si je n'avais pas subi le coup et maintenant c'est ranger tonne qui est sur le ring alors j'aurais bien voulu passer le relais en faisant une prise en équipe mais bon comme des noblins commençait à se montrer était dans très dangereux que je commençais un petit peu à affaiblir j'ai passé le relais normalement lundi anton et là je me rapproche de lui pour vous mettre la pression ballon randy tu veux être le visage de wwe tu penses que c'est ça que l'univers de la w veut voir tu crois vraiment je fais comme mille des mots là lorsqu'on est dans le centre de formation qui n'arrête pas de nous crier dessus je connais dix gars qui veulent ça enfin qui qui se donne plus plus que toi allez randy tu es la vipère alors vas-y parfait il l'attrape la souplesse arrière et il me passe déjà le relais mais quel paris il n'a presque rien fait il ya encore plutôt bien il n'est pas trop fatigué et ah bah tiens bien fait bien fait daniel bryan est venu pour dégager le newton et bah je suis bien content qu'il l'ait fait ah tu te manque de moi tu fais presque rien pendant le match bah voilà ou par contre la souplesse la de daniel bryan a fait bien mal la tentative de tomber mais j'ai le pied très près de la corde même sous la corde évidemment le newton me regarde alors qu'il est très très bien il est en forme allez moi j'arrive bam allez il faut revenir maintenant il faut revenir dès que d'un open est en difficulté il veut revenir il est comme ça randy un eh ben attends moi je reste un petit peu oh dommage saut chassé d'un côté andy rue et de l'autre les pieds se sont touchés mais par contre on a tapé dans le vide mais oh je compte un coup spécial et la de noblancé sonné baaam oh 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 le petit switch in music ou super kick hein parce que bon le switch in music c'est exclusif à sean michaels bien sûr et la deniel bryan était prêt à revenir mais non 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 même pour la beauté du catch je vais pas le laisser exécuter son enchaînement parce que je suis déjà très fatigué et j'aimerais bien gagner ce match donc j'envoie randy moi je me repose vas-y randy il est fatigué il est tout à toi moi je m'en fiche que randy termine le match du moment qu'on gagne le match nous 1 la victoire revient à l'équipe après se vanter de la victoire parce que c'est lui qui a raison de tomber ou que sais-je moi je m'en fiche et la corde à linge en déniant brian il n'a rien demandé il n'a pas salué à john cena il s'est retourné boum randy entre n'est arrivé derrière comme une fusée il a dit no man ne sait même plus où il est chéri je crois que j'ai un peu trop fait la fête ce soir je suis pas chez moi je suis sur un ring ah le match oui c'est vrai bon c'est bon dino brian a retrouvé ses esprits il est maintenant sur le tablier et maintenant c'est un face à face john cena rangenton pour l'instant avantage à la vipère il a explosé la tête de dino brian il va exploser la tête de john cena avec ce ddt depuis la deuxième corde et bim la vipère est en très grande forme qu'ils finissent le match moi ça me dérange pas voilà la tentative de tomber évidemment je surveille daniel brian dégagement de john cena coup de poing john cena qui peut revenir au belly to belly john cena qui piétine rangenton à présent bah vas-y te laisse pas faire randy quand même voilà le ddt la tête de sina qui est assez endommagé et la prise de soumission évidemment je surveille daniel brian si tu bouges daniel je viens te dégager je pense qu'il a pas envie de bouger parce qu'après la corde à linge qu'il s'est pris de randy horton il se dit ok on va on va se reposer un peu et oui là vous avez vu quand j'ai abaissé la corde je dis à randy vas-y on va le par là on va le par là comme ça on l'explique à l'extérieur je lui porte mon finition à l'extérieur je remets sur le ring tu porte un caillot tombé terminé ok ok randy parce que john cena est un petit peu comme un petit plus bien n'est pas encore assez fatigué leur caillot ne le permettrait peut-être pas de finir le match donc de finisher ça pourrait suffire et on a john cena qui porte le par exemple je débarque je monte son ring et pomme jumping complexe chat allez vas-y randy tu le termines randy est en difficulté moi je l'ai aidé voilà et par sécurité j'ai vérifié que que dino brian ne pouvait pas intervenir eh bien randy porte le RKO le tour et 1 2 3 et ben non et ben non john cena se dégage et oh mon dieu la corde à linge il n'a pas pu faire la même qu'à dino brian randy 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 s'est fait contrer john cena avec le double a et puis moi je me dis vas-y randy dégage toi dégage toi randy allez entendre dégagement entendre dégagement et randy 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 ne se dégage pas moi j'attendais le dégagement vraiment parce que john cena quand même résisté à deux finisseurs quoi il s'est pris mon jumping complete shot ou le little jimmy vu que c'est le nom de la prise dans le jeu il s'est pris un RKO il a réussi à se dégager le type bam voilà je viens secourir randy 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 et bon je n'ai pas voulu intervenir sur le tomber après l'attitude adjustment parce que déjà que ma première intervention était plus que limite parce que bon je rentre je place une prise de finition comme ça venu de nulle part ah ben non comme le RKO donc je me suis dit bon vu que j'ai empêché dino brian de casser un tombé ce serait hypocrite de ma part de tenter de casser un tombé de l'adversaire et pourtant moi j'ai fait confiance à mendy j'ai fait confiance pour qu'il se dégage et bien non on voit le tomber victoire pour john cena et daniel brian mais encore mais john cena il est incroyable quoi tu lui casses le nez il continue son match et il le gagne tu lui plantes deux finisseurs dont un RKO quand même c'est pas n'importe quel finisseur je suis désolé et ben il se relève quand même il te plante un attitude d'adjustment pour contrer une corde à linge l'attitude d'adjustment est un peu out of nowhere lui aussi et on a une note trois étoiles alors cette note c'est vraiment pas la note du match alors déjà décision bon tu as largement mérité ta place dans un main event du pay-per-view reste à te choisir un adversaire une idée alors j'aimerais affronter rangerton john cena sensibilité j'ai pas de préférence non ou j'ai envie d'écraser daniel brian alors bon déjà c'est quand même mieux de dire qui on préfère parce que bon si on dit ouais je n'ai pas envie de décider c'est bon voilà c'est un petit peu la situation de facilité et j'ai choisi j'ai choisi moi john cena sensibilité parce que j'ai déjà affronté rangerton j'ai déjà affronté daniel brian et en plus cena était très impressionnant dans le match par équipe donc je choisis john cena alors par rapport à cette note de match j'espère que je vais pas prendre trop de temps parce que voilà l'enregistrement étant à durée limitée je suis limité dans le temps c'est logique sur les notes de match on nous a dit que bon c'est la note du match donc il faut faire en sorte que le match soit intéressant que le résultat ne compte pas forcément mais quand même par expérience on voit bien que quand on perd un match on a des notes plus basses que quand on les gagne donc le résultat est quand même hyper important dans la note parce que franchement ce match par équipe était génial il y a eu pas mal de de coups spéciaux pas mal de finishers il y a un dégagement juste avant trois alors que c'est quelque chose que qui fait grimper la note du match de la part de john cena et pourtant on a seulement trois étoiles donc malheureusement cette histoire de note de match bah pour avoir une bonne note faut gagner voilà minimum quatre étoiles si on débrouille bien on a quatre étoiles et demi voire même cinq donc c'est un petit peu dommage que ce soit comme ça donc c'est un bon choix c'est d'accord pour moi je te fais au top alors prend la semaine pour te reposer je serai ravi de s'affronter j'espère qu'on va faire un beau match mais je te préviens je te ferai aucun cadeau si tu donnes si tu te donnes pas à 200% tu risques de finir sur le dos en moins d'une minute ou john cena qui me défie là il me défie qu'elle est vrai qu'entre john cena c'est le prochain match de pay per view pour moi et pour john cena bien sûr match atlc l'épisode n'est pas encore enregistré j'attends un petit peu avant de l'enregistrer mais je vais bientôt l'enregistrer parce que c'est un énorme match un match très intéressant face à john cena face à super cena voilà bon je n'ai rien d'autre à dire donc ce match contre john cena c'est très bien c'est ce qui va nous parler de commencer l'épisode 20 donc on va commencer directement par un gros 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 match que j'attends avec impatience mais là il va falloir être bon face à john cena on se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 29 de ma carrière sur ww2k15 salut tout le monde à la prochaine bathing vous Sous-titrage ST' 501